Salut tout le monde, bienvenue à un autre podcast de motoneige.ca. Aujourd'hui, une fois de plus, je suis avec Denis Lavoie de motoneige.ca pour parler d'un sujet très important. Ski-Doo ont fait leur lancement de la gamme 2022. Il y avait beaucoup de motoneige là-dedans, Denis, mais il y a entre autres une technologie qui fait son arrivée dans le monde de la motoneige chez Ski-Doo et on va décortiquer cette nouvelle technologie-là finalement. Bref, c'est un podcast dédié à la suspension Smart Chucks et Denis va vraiment nous décortiquer tout ça. Denis, est-ce que tu es prêt? Bien sûr, bien sûr, je suis prêt, je suis même prêt à l'essayer. J'avoue, ça doit être difficile pour toi. Habituellement, on est au snowshoot, on a la chance de tester tout ça et là, cette année, COVID oblige, c'est une autre gang de motoneige.ca qui est là-bas. Alors nous, on se trouve être ici, chacun de notre côté, avec notre distanciation sociale et on ne peut pas essayer ça. Mais pour les motoneigistes qui sont à la maison, qui regardent nos vidéos, d'ailleurs, un énorme merci de regarder nos vidéos, merci de commenter, c'est très apprécié, on aime ça. Pour ces gens-là, Denis, la technologie Smart Chucks, c'est une technologie qui existait déjà quand même. Oui, bien, on l'avait dans les voitures, puis depuis quelques années, on l'avait aussi au niveau des quads. Dans le monde du quad, Polaris avait sorti leur système Dynamics, puis Can-Am, l'automne passé, ils ont annoncé aussi le Smart Choice, ça porte le même nom. pour un modèle, le X3 72 pouces de large. Malheureusement, ici au Québec, c'est 64 pouces, mais il l'amène aussi au niveau de la motoneige. Ça, on ne l'avait pas vu venir, puis c'est une première mondiale, c'est-à-dire, c'est le premier fabricant qui offre une suspension qui s'ajuste automatiquement. C'est vraiment fantastique. C'est débile, c'est débile qu'on soit rendu à cette technologie-là, de se dire, aïe, 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 ma motoneige, bien déjà, on avait un système, bon, on pouvait appuyer sur des boutons pour qu'automatiquement, un peu, la suspension change relativement au terrain. Mais là, d'enlever ça et de mettre un système qui est complètement intégré, qui est intelligent et qui va venir changer la donne, ça doit venir chicoter une couple de fabricants. Oui, bien, les systèmes qu'on avait, on change les ajustements, puis après ça, ça reste fait que ça ne bouge pas. Tandis que là, on a une suspension qui est active, qui va réagir à différentes entrées de données, différentes positionnements au niveau de la suspension, au niveau des amortisseurs, au niveau du gaz, au niveau des freins, de l'orientation de la machine, ainsi de suite. Puis, ça va, 50 fois par seconde, notre suspension, elle va être optimale. C'est hallucinant, ça. Puis, toi, tu l'as essayé, bon, beaucoup dans le monde du VTT, du quad, avec des side-by-side qui ont cette technologie-là. Rapidement, dans le monde du quad, est-ce que tu as trouvé que c'était un game changer? Définitivement. Au niveau du quad, comme au niveau de la motoneige, les sentiers vont changer, l'état des sentiers va changer. On vire un croche, on change de terrain. On va avoir des bosses, on va avoir des roches, on va avoir toutes sortes de choses dans le sentier. La suspension va toujours, toujours nous offrir le maximum de confort. Ensuite de ça, lorsqu'on vient pour faire des manœuvres avec le véhicule ou encore qu'on plonge habituellement, admettons, on prend un virage bien bien sec, on a un effet d'être déporté vers l'extérieur du virage. Le véhicule va plonger vers l'extérieur dû à la physique. Oui, la force centrifuge, centripède, centripède. Centri-out. Centri-chaud, centri-out, centri-éject. Oui, c'est ça, c'est la chair à nous éjecter. Puis heureusement que la forcelle existe, on a ça dans nos laveuses pour spinner et serrer notre linge. Bien, je sors un peu du contexte, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que notre assiette, c'est-à-dire notre véhicule, va toujours demeurer bien horizontale, tant au niveau longitudinal que latéral. Donc, on n'aura pas de roulis vers l'extérieur. Puis si on est en accélération, en décélération dans notre virage, notre véhicule va rester droit. On va avoir un maximum de traction, les quatre roues en même temps sur notre véhicule. Puis on va avoir notre confort de suspension qui va être là. Fait qu'on ne se battra pas avec le véhicule pour le tenir dans notre ligne de courbe. Je comprends. Ça va serre automatiquement. Alors, ce que je comprends, c'est que le même principe s'applique maintenant dans le monde de la motoneige. Évidemment, on change les roues pour une chenille. Ça a dû être quand même assez, pour vrai, c'est quand même assez technique. Parce que ce qu'on détecte sur une roue, c'est la même technologie qu'il y a dans les autos, détecter ce qui se passe au niveau d'une roue versus une chenille. Une chenille, c'est long. Ça ne capte pas la neige en avant de la chenille versus en arrière de la chenille, en virage. Pour faire ça, Skidoo, est-ce qu'ils ont développé ça seuls ou c'est en collaboration avec une autre équipe? Comment ça fonctionne? Bien, au niveau… Premièrement, ce système-là a été développé en collaboration avec EYB. Ça fait que les amortisseurs, c'est EYB, ça prenait des amortisseurs spéciaux. C'est-à-dire qu'on est capable de changer. C'est une chose, mais il faut que le temps de réponse des changements soit très, très rapide. On parle de millisecondes ici, 10, 15, 20 millisecondes. Parce que si on fait 50 changements à la seconde, c'est sûr et certain qu'on va avoir 20 millisecondes entre le temps de détecter ce qui se passe et de l'appliquer aux amortisseurs. L'appliquer, c'est ça. Oui, c'est ça. Ensuite de ça, on a posé la question directement aux gens de BRP, à savoir s'ils avaient travaillé conjointement avec l'équipe de Canam au départ. Donc, j'ai l'impression qu'ils se sont faits donner comme un jumpstart, si on veut. Bon, voici comment ça marche, tout ça, blablabla. Puis maintenant, appliquer les à la physique d'une motoneige qui est complètement différente d'un véhicule à roue. Puis, c'est ça. Ça fait que tous les algorithmes à l'intérieur du système, tout ça, c'est naturellement adapté pour la motoneige. Ça fait que je suis vraiment hâte d'essayer ça. Franchement, je capote. C'est hallucinant. Puis, on va se le dire, Skidoo nous a annoncé ça en grande pompe avec une espèce de certaine confiance. Ils avaient l'air d'être très confiants à leurs produits. D'après moi, ils l'ont testé énormément. Et on nous promet un contrôle ultime qui s'adapte à notre style. Fini de se battre avec les boss. Fini de se battre dans des virages. Ça reste que c'est un gros pari. Ça doit fonctionner du côté de Skidoo. Oui, naturellement. C'est beau de l'annoncer. Mais on connaît le Skidoo au niveau technologique. Ça accroche, si on veut. Oui, on va dire demain. Oui, c'est ça. Ça fait que oui, certaines fois, il y a des ajustements à faire. Puis, j'ose espérer que lorsque... S'il n'y a jamais des mises à jour à faire, qu'ils sont capables de les appliquer à l'intérieur du système. Ça fait que... Mais... Personnellement, ce que je crois, c'est que c'est un game changer. On avait déjà l'année dernière, en 2021, avec la Gen 4, plus la suspension Air Motion X, RAS X à l'avant, les nouveaux skis. On venait déjà de corriger beaucoup de situations en sentier. Notre machine, elle ne cherchait pas à être... À plonger ou encore... Ou à déporter. Lors des accélérations, on restait bien en contact. Le devant de la motonnage restait bien en contact avec le sol. Ça fait qu'on avait un maximum de traction. Lorsqu'on arrivait dans les virages, on avait... On a un bon contrôle. Mais on avait quand même... La déportation qui cherchait à serre, la suspension qui cherche à s'écraser, tout ça. Ça fait qu'on a le choix. On s'en va en sentier. C'est super beau, les grandes lignes droites, tout ça. Là, on dit qu'on va se mettre plus en confort, si on veut. Ça ne sert à rien d'avoir une suspension qui perdure tout le temps. Là, on va dire qu'on remercie notre suspension. On fait ça côté du sentier. Après ça, on repart en sentier. Cinq minutes après, on arrive dans... Je ne sais pas, on change de club. Le club a eu un problème avec son surfaceur. Puis là, c'est la bosse. Ça fait quatre jours que ça n'a pas été surfacé. Il a passé 1200 motonnages avant vous. Là, on arrête-tu encore pour changer notre setting de suspension? Souvent, ce qu'on va faire, on va dire, regarde, je vais toffer. Oui, c'est ça. Je vais l'endurer comme ça. Je ne sais pas combien de temps, mais je le fais. C'est ça. Souvent, il fait moins 25, moins 30. Ça ne te tente pas trop d'arrêter. À ce moment-là, on part avec un setup. Puis on vit avec jusqu'à temps qu'on le remodifie. Tandis que là, on a toujours un système optimal au niveau des amortisseurs. C'est ça. Et là, tu l'as bien dit, il y a trois modes à ça. Ce n'est pas magique. On dit qu'il y a un mode confort, il y a un mode sport et un mode sport plus. Pour bien définir, quand est-ce que je le mets en mode confort? Là, tu nous as dit un petit peu en sentier, évidemment, c'est mode confort. Sport, le système va automatiquement détecter tout ce qui se passe pour vous assurer que ce soit plus smooth et que ce soit tout go. Sport, j'imagine qu'on vient de durcir un peu plus en cas de choc. Mais le mode sport plus, c'est quoi la différence entre sport et sport plus, mettons? Si on suit cette logique-là, on part avec confort. À ce moment-là, tout est smooth. Tout est feutré, si on veut, au niveau du confort de la machine, au niveau des amortisseurs. Lorsqu'on va en mode sport, on vient de durcir notre suspension. Donc, si on vient, on va avoir une réaction plus… Nos amortisseurs vont venir plus dur, probablement dans les mêmes situations, avec les mêmes inputs. Puis, le sport plus, à ce moment-là, si on fait du snowcross… Ça doit être ça, le sport plus. Oui, c'est ça. On ne l'a pas réellement essayé encore. On ne l'a pas essayé encore. Ça va venir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais c'est sûr et certain que ça a rapport au niveau du comportement. À savoir si on roule, puis là, je voudrais que mes amortisseurs soient plus durs parce qu'on vient de changer, puis que même le système SmartShock est trop smooth. À ce moment-là, on vire la manette, puis en dedans de 20 millisecondes, bang, on vient de changer de mode. Voilà. Puis, je pense que pour les gens qui font un petit peu plus de prouesse, des jumps, des wheelies, c'est hallucinant que le système pense tout seul à… OK, tu es en train de lever. À un moment donné, il va bien falloir que tu retombes sur Terre. Alors, il s'ajuste même pour ça. En tout cas, moi, ça me fait capoter. Mais justement, parlons-en un peu de ça. Oui. C'est un système-là, SmartShock, qui redéfinit un peu toute ta conduite, que techniquement, quand tu tournes, ça change la pression sur un ski, ça lousse sur l'autre pour éviter le ski-lift. C'est comme… Ça me fait capoter. On va regarder qu'est-ce que ça corrige. Ça va corriger… Oui, c'est bon, ça. OK. Qu'est-ce que ça corrige? Ça va corriger l'inclinaison. Donc, lorsqu'on part avec notre motoneige, on part à l'arrêt, on pèse sur l'accélérateur, on a notre 180 HP. Oui, maintenant. Notre 100 HP de puissance qui se met en œuvre. Techniquement, tout le monde le sait, devant la motoneige, je vais chercher à lever. L'arrière va s'écraser. Déjà, on avait corrigé au niveau de la géométrie de la suspension avec la Airmotion X. Mais là, à ce moment-là, on vient corriger aussi la pression dans les amortisseurs. Bien, pas la pression, mais plus le comportement au niveau de la compression et aussi du rebond. Mais là, dans ce cas-ci, ça serait probablement plus au niveau compression. Oui. On vient changer. Ça va être plus dur à comprimer. Les amortisseurs vont chercher à moins s'écraser à l'arrière. Votre motoneige va rester plus planté du devant. C'est-à-dire que vous allez avoir un meilleur contrôle. Autre chose, le roulis. Lorsqu'on arrive dans les virages, le roulis, c'est de gauche à droite. Donc, lorsqu'on arrive, on fait une manœuvre, on vire serré à une certaine vitesse. On va avoir la motoneige va chercher à pencher vers l'extérieur. Nous autres, on contrebalance vers l'intérieur. C'est comme en moto, si on veut. Un poche-well. C'est ça, tout le monde a déjà vécu ça. Oui. Mais là, à ce moment-là, la suspension va corriger pour vous. Elle va réduire l'amortisseur à l'extérieur, sur le ski extérieur. Elle va ramollir celui-là à l'intérieur pour venir permettre à l'assiette, c'est-à-dire de rester bien à l'horizontale, bien à plat avec la motoneige. Ça veut dire que même pour les gens... Je t'arrête une seconde. Ça veut dire que même pour les gens qui débutent dans le monde de la motoneige, qui ne savent pas exactement comment se placer, parce qu'on le voit souvent. En plus, cette année, il y a un paquet de nouveaux motoneigistes. On voit souvent des gens qui chauffent ça drettes, carrées. Il y a un guidon. On va appeler ça des guidonneux. Je vais l'appeler de même, les guidonneux. Ils sont bien drettes dans même, comme une brique. Ils ne font rien que tourner le guidon en pensant que la magie va opérer. Ce n'est pas une auto. C'est une motoneige. Ça ne tient pas sur quatre roues. Ça tient en quatre points, mais pas quatre points, deux en avant, deux en arrière. Bon jus. J'espère que c'est une bonne gorgée de jus. Oui, c'est bon. OK, parfait. Quand tu tournes, pour beaucoup de nouveaux motoneigistes, ils s'en rendent compte assez vite. Si tu ne tasses pas ton poids, tu n'as pas besoin d'aller vite pour que ce phénomène-là du ski-lif, ce produit, le roulis. Alors là, tu me dis que ça va venir grandement compenser. Donc, on va sauver beaucoup de pertes de contrôle avec ça, dans le fond. Oui, oui. C'est sûr et certain que tout ça a comme objectif de permettre un plus grand contrôle, de garder le contrôle le plus possible au niveau de notre motoneige. C'est ça. Puis, ça va être aussi au niveau de l'effort, au niveau de la fatigue ou à la fin de la journée. On va avoir moins travaillé physiquement, on va avoir moins travaillé avec notre motoneige parce qu'elle va être plus facile à le contrôle, elle va regarder plus sa ligne. C'est ça. Oui, on va encore se pencher parce que, je veux dire, notre corps, lui, il n'est pas corrigé. Il faut qu'on se penche. Moi, je ne vous le suggère pas de ne pas vous pencher. Peu importe la technologie. Ce n'est pas parce que j'ai le traction control sur mon char que je lance le volant. Pour vrai, il faut continuer de se pencher et quand on fait des les beaux grands wheelies, il faut garder le guidon quand même dans nos mains. Ça reste que ce n'est pas le Tesla motoneige. Non. Il n'y aurait pas de grand plaisir. Non, c'est ça. Vas-y. Puis là, toi, tu es seul. Mais qu'est-ce que ça corrige d'autre? Donc là, on a le roulis. On a au moment de l'accélération, la motoneige reste plus écrasée, plus sur la surface. Donc, vraiment pour gagner de la vraie accélération. Qu'est-ce que ça fait d'autre concrètement? Bon. La dernière chose, c'est la compression excessive. Là, on parle lorsqu'on rencontre des bosses. Lorsqu'on... Oui. Ou encore, comme tu parlais tantôt, lorsqu'on, par exemple, on fait un saut. Oui. Naturellement, lorsqu'on... La motoneige revient au sol, les amortisseurs sont... Voyons, sont sollicités. Parce qu'on a la masse, on a l'inertie, puis en plus, on a la masse aussi du... L'accélération, puis là, puis on a l'accélération. Là, ça arrive au sol. Fait que, par exemple, vous pourriez être dans un beau sentier, tout est smooth, ça va super bien. Puis, fait que votre suspension, elle, elle va être plus smooth. Puis, tout à coup, vous pognez un saut. En temps normal, si votre suspension est molle, vous arrivez au bout du saut, ça va faire bang. Vous allez frapper au fond. Tandis que là, en une fraction de seconde, la motoneige va avoir détecté, wow, OK, là, je suis dans les airs. À un moment donné, ça va revenir au sol. Bon, quelle vitesse que j'allais? C'est quoi la position des amortisseurs? Les amortisseurs, est-ce qu'ils sont complètement détendus, c'est-à-dire, complètement sortis? Bien oui. Ce qui veut dire que la suspension, il n'y a plus rien en dessous. Voilà. Elle est dans le vide. Fait que là, à ce moment-là, la vitesse, le frein, il va tout contrôler, il va tout prendre des lectures, puis il va ajouter la suspension en conséquence. Lorsque vous allez arriver au sol, bien, votre suspension va venir absorber ce choc-là. Fait que ça, c'est un exemple. Puis ça peut être pour une bosse, ça peut être un moment horreur, puis un trou, c'est ça, n'importe quoi. N'importe. Puis tu sais, on parle beaucoup, justement, moi, je parle beaucoup de Wally et de ta faire de même, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette technologie-là n'est pas dans le Summit puis le Summit Expert, elle est dans trois modèles seulement chez Skidoo, le MXZ XRS, le Renegade XRS puis le Mach-Z juste pour un an. C'est bien ça? Oui, oui. Le Mach-Z, il est là juste pour un an et la suspension va rester pour les autres années. C'est ça. Clignez pas des yeux, il n'y a plus de Mach-Z. Clique, clique, laissez-moi soin. Mais effectivement, c'est uniquement sur ces modèles-là que c'est disponible. Est-ce que la technologie, elle, est disponible uniquement dans la fièvre du printemps ou est-ce qu'en saison, elle va être encore là? Ces modèles-là sont en fièvre du printemps, donc c'est seulement… C'est juste là. C'est juste là. Fait que… OK. Intéressant, ça. Oui. Fait que si tu veux essayer le presque autopilot, c'est en fièvre du printemps. Elles sont fortes. Pour nous forcer à acheter des sleds dans la fièvre du printemps, elles sont bons. Continuez ça, vous êtes bons. OK. Puis, oui, vas-y, vas-y. Oui, bien, avant que quelqu'un nous pose la question, c'est ça, je vais juste vous lister un peu où sont les capteurs. Oui, c'est justement là que je voulais aller. Je voulais savoir où est-ce que c'est positionné les capteurs. Oui, bien, au niveau des skis à l'avant, des amortisseurs, il y a plusieurs lectures qui vont se prendre. La position, la position de l'amortisseur ou ce qui est rendu. Ensuite de ça, sa vitesse, ça a l'air drôle de dire la vitesse de l'amortisseur, mais c'est la vitesse à laquelle l'amortisseur change de position. OK. Fait que, est-ce qu'il se détend, ça, c'est la direction, est-ce qu'il se détend ou il se compresse. Fait que toutes ces lectures-là vont être faites au niveau des amortisseurs à l'avant. Ensuite de ça, on va avoir, à l'arrière, on a deux capteurs aussi. Les capteurs sont disposés différemment. il y en a un qui est sur le point de fixation du bras avant de la suspension arrière, puis l'autre est sur l'autre bras. Fait que là, à ce moment-là, ça va donner les angles au niveau de la suspension pour savoir de quelle façon la suspension est en train de travailler, si on veut. je comprends, c'est comme ça qu'ils mesurent ça dans le fond, eux autres. Oui, c'est ça. Fait que, encore là, c'est une mesure de position, de vitesse, de direction, de quelle façon tout ça va, voyons, est en train d'interagir. Ensuite de ça, on a aussi le régime du moteur, la variation du régime du moteur, c'est-à-dire, on est-tu en train de peser sur l'accélérateur ou le relâcher ou encore, on le gardait à la même place au niveau. Ça me fait capoter. Non, mais tu sais, t'es pas en train de parler d'une fucking navette spatiale, tu parles d'une motoneige, moi, ça me fait capoter. Et continue, ça me fait capoter. Ensuite de ça, on a la position d'accélérateur parce que, lorsqu'on pèse sur l'accélérateur, il y a toujours un délai, même si on dit il n'y a pas de lag. Il y a toujours un lag. Il y a toujours un lag quelconque. Ça peut être pas moins perceptible, mais il y a toujours un lag. Ça ne va pas à la vitesse de la lumière. C'est ça. Ensuite, la vitesse du véhicule, à quelle vitesse on circule. Position du frein, aussi, savoir si on est en train de freiner parce que c'est pas la même page. C'est ça, qu'il va ajuster. Ben oui, c'est ça, l'avant, l'arrière, il y a peut-être d'autres lectures qui se prennent. Puis le logiciel qui est à l'intérieur de ça, la boîte de contrôle, elle, elle réagit à ça. Puis elle va envoyer des signaux aux amortisseurs pour leur dire ajustement de compression en rebond sur les trois amortisseurs. Fait attention, l'amortisseur avant de la suspension arrière, lui, il n'est pas contrôlé par ça. C'est l'amortisseur arrière de la suspension arrière seulement. Plus les deux amortisseurs, des skis. Puis chacun est indépendant. Il va recevoir ses lectures qui ne seront pas nécessairement la même lecture que l'autre amortisseur à côté, si on veut. C'est ça, ce n'est pas un signal qui est envoyé en pack. C'est tic, tic, tic. Toi, tu as ça. Toi, c'est ça. Toi, c'est ta mission. Toi, c'est ta mission. Exactement. Exactement. Incroyable. Honnêtement, c'est le mot qui me vient en tête le plus rapidement. C'est ça, c'est incroyable. On est rendu dans une autre époque de la motoneige on est loin du petit Ski-Doo 1967 jaune, pas de suspension, casse-cu. On a évolué et ça compte. Moi, ça me fait capoter. En 2021, j'étais comme wow, il y en a des nouveautés. Puis en 2022, wow, c'est insensé. Bravo, la gang de Ski-Doo. Bravo pour vos équipes qui se donnent assurément corps et âme là-dedans. C'est rendu de la techno qui est intégrée là-dedans. je pense que tu dois être plus que fébrile à l'idée d'embarquer là-dessus, toi. Je compte les dodos. Le problème, c'est que je ne sais pas comment de dodo encore. C'est ça. Part à 300, tu es sûr d'être satisfait. Non, je peux te garantir que d'ici les prochaines semaines... On va avoir un essai? Oui, je serais bien surpris qu'on n'aille pas l'occasion de pouvoir s'asseoir là-dessus. J'aimerais ça qu'on en repart. Oui, c'est ça. Un coup, quand on va l'avoir essayé, je pense que ça pourrait être un beau sujet de podcast. Tout à fait. Oui, je vais écrire un article, il n'y a pas de problème, mais attachez-vous. C'est toujours le fun d'avoir le feeling et aussi lire le non-verbal. Oui, je pense que dans le prochain podcast, quand tu vas l'essayer, on va mettre ta GoPro là-dessus pour avoir ton feeling à chaud et on l'intégrera dans le podcast. C'est ça qu'on va faire. Très, très bonne idée. Écoute, honnêtement, Denis, est-ce qu'on a pas mal fait le tour du Smart Shucks avec les informations qu'on a en ce moment? Le reste, ça va venir quand on va faire les essais. Motonage.ca, évidemment, on est toujours dans la liste, on est très aimé de Skidoo, évidemment. Alors, on va avoir des petites machines à essayer, on va tester ça. Il y a des bonnes chances que ça soit toi, Denis, qui l'essaient. C'est le gars qui fait beaucoup de sentiers et c'est le gars qui est pas mal responsable de tout ça. On pégera dans le pot. On espère avoir plein de noms dans ce pot-là. Mais en tout cas, on va faire l'essai, on va voir qu'est-ce que ça donne la Smart Shucks officiellement très bientôt. Puis, je le répète tout le temps, mais c'est important pour nous, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Motonage.ca, activez les notifications pour être sûr de rien manquer et laissez-nous des commentaires. On va essayer de répondre à un maximum de questions dans les connaissances qu'on a pour le moment et on vous assure que quand on va faire le test, vous allez avoir un article complet là-dessus pour voir ce que ça fait. Ce serait le fun de voir aussi une comparaison. Oui, mais juste un petit point, n'oubliez pas qu'on a une équipe sur nos shows la semaine prochaine. Dès lundi prochain, le 22, ils vont commencer à faire des essais de Motonage jusqu'à Do au Montana. On va avoir déjà des informations fort intéressantes. Bref, ce que ça veut dire c'est que restez avec nous autres, ne manquez rien parce qu'on va avoir des infos qui s'en viennent. Denis Lavoie, je te dis un énorme merci pour un autre beau podcast et je vous dis à toutes vous autres à la prochaine. Ciao, bye! Bye! Sous-titrage ST' 501